Générique De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité et consultant financier Érika Deschamps est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembock et Alfred Chango. Et tout de suite c'est le dossier du jour. Générique C'est en 1999 que le Bénin libéralise le secteur des télécommunications. Depuis, en plus de l'opérateur public, 4 opérateurs privés se disputent. Le marché, il s'agit de l'Ibercom pour le public, de MoveGlow, MTM et BBcom pour les privés. Malgré cette diversité d'opérateurs et un taux de pénétration très satisfaisant, les problèmes de connexion de couverture et les tarifs parfois trop excessifs. Ce sont les problèmes récurrents au Bénin. On fait le point avec ce reportage de notre correspondante Lefty O'Nous. Le développement des télécommunications au Bénin s'observe de plus en plus à travers l'acquis riel de services offerts aux consommateurs. L'ouverture du secteur du groupe spécial mobile GSM aux opérateurs privés est l'un des facteurs clés qui a favorisé le développement fulgurant des télécommunications au Bénin à partir de l'année 2000. Le gouvernement béninois a octroyé dès 1999 des licences GSM aux privés. En dehors de la société l'Ibercom qui est l'opérateur public, 4 opérateurs privés ont intégré le marché de la téléphonie mobile. Il s'agit de MoveBénin, Glow, MTM, BellBéninCommunications. Grâce à cette ouverture du marché, la population béninoise s'est progressivement appropriée la téléphonie mobile. Au Bénin, nous avons 8 660 432 consommateurs de la téléphonie mobile. Et cela fait une densité de 83,81%. Donc le taux de pénétration est important. Mais il faut reconnaître qu'il y a des populations qui restent complètement déconnectées et que la qualité du service ne motive pas ces 8 millions de consommateurs à consommer davantage. Malgré cette diversité d'opérateurs de réseaux de téléphonie mobile présents sur le territoire national et cette accessibilité remarquée, la question de la qualité des communications de ces réseaux de téléphonie mobile est soulevée par les consommateurs. En 2007, le gouvernement a procédé à la mise en place d'une autorité transitoire de la régulation des télécommunications, ATRT, pour contrôler le secteur. Après cette année d'exercice, l'autorité de régulation a subi une transformation institutionnelle suite à la promulgation de la loi numéro 2014, barre 014, du 9 juillet 2014, relative aux communications électroniques et à la poste. Conformément aux dispositions de cette loi, il est créé l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, dénommée ARCEP Bénin. Avant que vous n'alliez à la qualité, l'un des principes moteurs, c'est d'abord d'encourager la concurrence. Et pour encourager la concurrence, il faut créer le marché. Le marché a été créé avec cinq opérateurs. Pour pouvoir vérifier la qualité, il faut éditer des normes. Ces normes ont été éditées pour les différents services. Mais l'autre réalité, c'est que l'innovation dans les services de communication électronique fait que, à chaque fois que vous avez un nouveau service émergent, il faut prendre le temps d'imposer des critères de qualité. Et cela fait aussi que les populations ont le sentiment que la qualité des services se dégrade parce que ces derniers temps, les services les plus consommés sont les services Internet. Et dans ce sens également, pour les services Internet, le gouvernement, à travers l'autorité de régulation, a fissé les normes de contrôle de qualité. Et ces normes prennent effet pour compter du 1er octobre 2015. Les privés essayent d'assurer une couverture nationale du territoire afin d'offrir la possibilité à tout citoyen béninois qui le désire d'avoir un accès au réseau GSM. Malgré la diversité d'opérateurs, les problèmes d'accessibilité et le coût des services de communication se posent encore avec acuité. A de nombreuses reprises, les associations des consommateurs des réseaux GSM ont dénoncé les actes d'escroquerie dont sont victimes les abonnés quotidiennement de la part des opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons constaté qu'il y a des mouvements donnés pour des tarifs communiqués pour 1 franc la seconde, ils font la publicité. Vous suivez donc en précis, c'est ça qui doit être respecté. Mais en réalité, vous constatez que vous payez jusqu'à 90 francs, parfois 120 francs la seconde, la minute. Et c'est ça qui explique les plaintes récurrentes des consommateurs. Mais vous savez, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous sommes ligotés. Dans quelle mesure ? Nous sommes ligotés dans la mesure où les consommateurs, même qui doivent nous soutenir, ne sont pas présents. Nous dénonçons tous les jours, ils nous suivent, ils nous félicitent, mais malheureusement, ils ne sont pas de mèche avec nous. Nous ne se rendons pas compte que c'est dans la solidarité que nos actions vont être plus fortes et que la pression que nous mettons pourra être plus prolite. Les services de connexion Internet offerts aux consommateurs ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des clients qui se plaignent régulièrement de la qualité de la connexion qui se dégrade au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres-villes. C'est vrai qu'ils sont en train de faire de leur mieux. On sent surtout les toits qu'on est passés à 3G, à ceci, à cela. Mais dans l'effectivité, dans les faits, on ne sent pas vraiment que nous soyons à ce niveau. Donc, moi, je pense que pour la prestation, il y a encore beaucoup à faire. Ces réseaux ne nous satisfont pas comme cela se doit pour le moment. Quand on parle de l'Internet, on a l'impression que le 3G ou le 4G dont on parle, c'est limité à Cotonou et ses environs. Donc, les réseaux de téléphonie mobile au Bénin doivent faire en sorte que la population sentent vraiment tout ce qu'ils mettent dans leur communication. Cette réduction, c'est une promotion. Et quand nous regardons le fond de cette promotion, je crois que c'est de l'intérêt qu'ils passent, au fait. Que les autorités, en tout cas, sachent comment faire pour qu'au moins, nous puissions être un peu libres de ces différents réseaux. Le chiffre d'affaires global du secteur des télécommunications au 30 juin 2014 est évalué à 123 071 millions d'offrons CFA. La téléphonie mobile confirme sa prédominance avec 93,3% de ce chiffre d'affaires, contre 6,7% pour le fixe. En termes de part du chiffre d'affaires, l'opérateur MTN est en tête avec 59,2%, suivi de loin par l'opérateur MOVE, 30,4%, et les opérateurs GLO, 9,4%, l'Ibercom, 0,5%, l'BBcom, 0,4%, ferme la marche. Les données de l'autorité de régulation, qui sont des données qui sont prélevées sur les réseaux, à travers nos propres outils de contrôle, et à travers également des outils de contrôle par lesquels nous recommandons des missions d'expertise externalisées, nous permettent de dire quand même qu'au Bénin, le niveau de qualité va de plus en plus meilleur. Toutefois, on ne saurait vraiment être agrémentés, on ne saurait être heureux encore de ce niveau de qualité. La téléphonie mobile s'est rapidement développée au cours de la dernière décennie au Bénin. Le nombre d'abonnés est passé de 1,250,000 clients en août 2007 à 8,660,432 en 2015. Le secteur participe à l'économie du pays et représente plus de 5% du PIB. Cependant, la qualité des services reste à améliorer. De même, le fossé numérique entre les centres urbains et les communautés rurales est un problème majeur. Le gouvernement, par le biais de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin, a mis en place les mécanismes de contrôle pour une amélioration de la qualité des services de télécommunication mobile au Bénin. Monsieur Adéchéance, en 1999, les autorités béninoises ont commencé à octroyer des licences GSM aux opérateurs privés. Quel état des lieux dressez-vous de ce secteur depuis sa libéralisation il y a un peu plus de 15 ans maintenant ? – Déjà, c'est une chose qu'il faut saluer, qu'il y ait une libéralisation du secteur de la téléphonie mobile au Bénin parce que, historiquement, c'était un opérateur national qui existe toujours d'ailleurs, l'Ibercom, qui avait ce monopole. En principe, la libéralisation justement du secteur de la téléphonie mobile devrait jouer en faveur de la concurrence pour les consommateurs, manifestement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi ? C'est qu'en 2007, la plupart des cinq opérateurs GSM ont signé une convention d'établissement et d'exploitation du réseau GSM avec le gouvernement, dans lequel ils se sont engagés à respecter un certain nombre de cahiers de charges. Et aujourd'hui, déjà, le plus important, qui est la couverture nationale du réseau de téléphonie de tous ces opérateurs-là, n'est pas respectée. Moi, c'est ça qui me frappe, d'autant plus qu'ils se sont engagés. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, ça fait depuis huit ans, ils n'ont jamais respecté leurs engagements. – Comment les forcer à les respecter ? – C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et la Ponce qui devrait faire ce travail. C'est justement le régulateur, le gendarme, qui devrait jouer. Mais manifestement, on est plus dans des injonctions de mise en demeure, pas plus tard qu'en début de cette année, il y a eu un certain nombre de trois ou quatre de ces opérateurs, en tout cas, qui ont reçu des mises en demeure, mais toujours pas. Voir même, qui ont même demandé des reports, justement, de ces délais. Ils ont même introduit des requêtes suite à l'injonction de l'autorité de régulation, hors délai, justement, puisqu'il faut faire appel, justement, de ces décisions, hors délai. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les populations, elles subissent le martyr. Le martyr, justement, elles sont livrées à elles-mêmes. En plus de ça, c'est que ces différents opérateurs, ils facturent des prestations. C'est ce qu'est le communisme. Parce que tout à l'heure, j'entendais le secrétaire général de l'ARCEP dire que oui, on arrive aujourd'hui à un certain niveau de qualité donnée. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que même si on part du principe, aujourd'hui, que sur les appels, il devait respecter un plan de tarification donnée, ce plan de tarification n'est pas respecté. En mai 2015, tout récemment, il y a deux opérateurs qui ont été condamnés à rembourser 138 millions de francs CFA aux usagers. À titre de comparaison, quand on prend le cas du Mali, qui a condamné Orange, il n'y a pas très longtemps, à verser 6 milliards en termes de pénalités et d'amendes aux trésors maliens parce qu'ils n'ont pas respecté le cahier des charges. Au Burkina, c'est pareil. En 2012, les opérateurs, trois opérateurs, Sonatel, Ertel et un troisième étaient les sels. Ils ont été condamnés à verser 2 milliards aux trésors. Ça a été renouvelé, l'amende a été renouvelée en 2014 parce qu'ils n'ont toujours pas respecté le cahier des charges. Au Bénin, c'est l'exception. On se contente uniquement de faire des mises en demeure sans pour autant respecter la loi parce qu'il y a un régime de sanctions pécuniaires, voire même graduelles, conduisant justement au retrait de licence. Et manifestement, au Bénin, c'est un peu la complaisance des autorités en charge de la régulation qui fait froid aux dos. – Alfred, vous partagez cette analyse de M. Adéchamp, une autorité de régulation, à savoir l'ARCEP, qui est un peu trop passive. – Je vais d'abord distinguer deux choses. Effectivement, on le voit même ici en France, c'est l'autorité de régulation qui rappelle souvent à l'ordre les opérateurs lorsqu'il y a des lits d'entente illicites entre eux pour gruger justement les usagers, les consommateurs. Donc c'est effectivement à l'ARCEP de réagir, d'être assez réactif pour non seulement rappeler à l'ordre, mais quand ça n'est pas respecté, infliger des amendes justement aux opérateurs qui ne respecteraient pas justement leur cahier de charge, leurs engagements. Mais je pense aussi qu'il y a un autre problème qui s'oppose, notamment en termes de couverture nationale justement, c'est-à-dire qu'il y a le problème d'électricité pour installer des antennes dans l'arrière-pays, donc pour transporter justement les télécommunications dans l'arrière-pays. Ça c'est un problème. Et puis il y a un autre problème qui s'oppose justement, c'est à distinguer, c'est-à-dire la téléphonie et puis l'accès à l'Internet. – Oui, la connexion. – Voilà, la connexion à l'Internet. Si au niveau de la téléphonie, globalement, ce qu'on reproche effectivement, c'est le fait que les opérateurs trichent un peu dans la facturation de la minute ou de la seconde, au niveau vraiment de la connexion Internet, là, le bas blesse complètement et c'est là qu'il faut faire des efforts. Alors évidemment, le passage, c'est toujours ça la question des réseaux, même ici on voit, suivant le trajet que l'on suit, même avec les téléphones dernier cri, on arrive à des moments à ne pas avoir de connexion ou alors on va passer du réseau 2G à 3G ou 4G et puis après, on a des téléphones intelligents qui savent choisir le réseau le meilleur le moment venu. On n'en est pas encore là justement en Afrique, même quand on dit on a installé le réseau 3G, en réalité c'est encore 2G, mais le passage ne s'effectue que très lentement parce que les équipements ne suivent pas et donc là, effectivement, il y a un problème. Donc, connexion à l'Internet, je pense qu'on peut améliorer, ne serait-ce que de ce point de vue-là, je ne sais pas s'il pense à la fibre optique ou pas, mais il faut effectivement penser à ce genre de choses pour améliorer la qualité de réception et de transmission justement de télécommunications. – Oui, Samuel, M. Adéfi et Alfred ont très bien résumé la situation, on a un taux de pénétration important, on a 5 opérateurs différents, on a une concurrence quand même qui est assez effective et pourtant les problèmes sont là, on peut en distinguer 3, il y a le premier, il y a la mauvaise qualité des communications, même en plein centre-ville, le second ce sont ces villages reculés qui n'ont aucun réseau et puis dernier problème quand même, c'est ces prix qui sont quand même un peu trop excessifs par rapport au niveau de vie des populations. – Oui, au-delà du contentieux, je pense qu'il y a des aspects géographiques qu'il faut prendre en compte. Déjà, la loi du marché voudrait que plus il y a concurrence, plus il y a d'opérateurs, moins le coût de la consommation devrait être élevé. Donc Eric a bien décrit la situation, on l'a très bien résumé, mais les facteurs géographiques à mon sens peuvent être non négligeables dans la mesure où il faut prendre en compte le coût d'investissement de la part d'opérateurs. Le Bénin c'est quand même un pays qui est enclavé et au-delà de l'enclavement du Bénin, il y a des enclavements régionaux, il y a de fortes disparités régionales au Bénin. Vous avez vu dans le reportage, quelqu'un parlait d'Internet à la capitale et non pas dans l'arrière-pays, et ça pose de sérieux problèmes. Donc il faut investir dans le transport de cette consommation. Sans cette réduction de disparités régionales, il sera difficile de régler le problème à la fois du coût de la consommation mais aussi de l'accessibilité à Internet parce que tout cela nécessite des infrastructures adéquates. L'Agence nationale de régulation, même si elle a la possibilité de régler ces problèmes, elle va se heurter aux problèmes d'autres structurels qui nécessitent l'apport du gouvernement. Et je pense qu'en 2014, le gouvernement béninois a décidé d'investir dans les transports et le tourisme. Peut-être que ça portera des fruits. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.